Entre temps, les régimes usurpateurs du pouvoir du peuple cherchent à tout prix à museler la population et à baillonner les libertés d'expression et des manifestations. En effet, depuis 2019, toutes les marches que la Mouka a organisées ont été systématiquement et violemment réprimées. Cette répression a atteint son point culminant le 24 avril dernier, avec mort d'hommes et de nombreux blessés graves. Nous avons encore en tête la barbarie des forces de l'ordre exercées sur les femmes de Béni lors de leur marche pacifique le 22 avril, ainsi que les passages à tabac. Et la restation abusive des élèves de Béni le 29 avril pour avoir exigé la sécurité dans leur territoire. Et pour restreindre davantage les libertés individuelles, un état de siège sans planification a été décrété en Itourie et au nord Kivu. Outre le musèlement des voix dissidentes, à l'image de l'arrestation récente du député provincial Jean Bosco à Samba de Litorie, il y a derrière cet état de siège une volonté manifeste de créer l'illusion de l'action et de détourner l'attention des vrais problèmes structurels qui minent la sécurité du pays. En effet, il n'est un secret pour personne que notre armée est infiltrée par des éléments étrangers qui la rongent de l'intérieur. Nos vaillants soldats et illustres officiers tels que Mamadou Ndala, Lucien Baouma, Félix Mouzamabé ont payé les prix de leur excellence sur le champ de bataille et de leur détermination sans faille à arrêter les calvaires de nos concitoyens. Ils ont été lâchement assassinés. C'est dans ce contexte que les ennemis de la République, en mal de légitimité et au service des forces étrangères, veulent aujourd'hui déstabiliser davantage le pays. Ils surfent sur la corde tribale, alors que notre pays a, au fil des années, bénéficié de la cohésion nationale et défendu son intégrité territoriale malgré les guerres qui lui ont été imposées. Les paroles du premier président de la République, Joseph Kassavobo, sur la cohésion nationale, doivent encore résonner dans nos esprits aujourd'hui. Quand il disait le 30 juin 1960, je cite « Nous ne devons pas oublier que c'est à nous, désormais, à prendre le relais et à rassembler le matériau de notre unité nationale, à construire notre nation dans l'union et dans la solidarité. » Fin de citation A cet égard, les milices que le pouvoir en place a créé à Kinshasaï et à Lugumbashi sont un danger pour la cohésion nationale. Par ailleurs, après avoir nommé des nouveaux juges à la Cour constitutionnelle en violation de la Constitution, l'on veut rééditer l'exploit de la fraude électorale de 2018 en mettant en place une CNI politisée qui sera chargée d'accomplir la volonté d'un homme. Laissez-moi vous le dire solennellement, cela ne passera pas et le peuple congolais s'élèvera comme un seul homme pour s'y opposer avec la dernière énergie. Dans ce domaine, les réformes institutionnelles dont le pays a besoin doivent se faire de manière consensuelle. La CNI doit être totalement dépolitisée afin d'organiser des élections crédibles, transparentes, inclusives, impartiales et apaisées. Car plus jamais aucune union, aucun front, aucune coalition ne pourra se construire ni prospérer contre la volonté du peuple souverain. Ainsi, je demande que la loi adoptée par le Parlement soit retirée, en attendant que toutes les parties prénantes s'accordent sur les éléments clés de cette loi. D'ores et déjà, j'invite le peuple congolais à se tenir prêt pour sortir dans la rue comme en janvier 2015 afin de barrer la route à toute tentative de nouvelles fraudes électorales. Chers compatriotes, permettez-moi à présent d'aborder un sujet qui est devenu presque tabou en RDC, à savoir la gestion de la pandémie de la COVID-19. Les pouvoirs en place s'est montré incapables de prendre mesures adéquates pour éviter la propagation du virus. La communauté internationale a octroyé un don de plus de 1,7 million de doses de vaccins à la RDC, mais le gouvernement n'a mené aucune campagne de sensibilisation pour faire comprendre aux Congolais les avantages liés à la vaccination. Résultat, 1,4 million de doses de vaccins ont été redirigées vers d'autres pays africains. Comparativement à l'Afrique du Sud, qui a vacciné plus de 2,787,000 personnes pour une population de moins de 60 millions d'habitants et l'Angola a plus de 943,000 personnes vaccinées pour une population d'environ 33 millions d'habitants, la RDC a aujourd'hui vacciné seulement 44 840 personnes sur une population de près de 90 millions d'habitants, soit 0,05% de la population. Alors que l'objectif d'urgence de l'OMS est de vacciner 10% de la population dans chaque pays africain avant septembre 2021. A ce jour, 3 milliards de personnes ont été vaccinées dans le monde. J'ai personnellement pris mes responsabilités et je me suis fait vacciner le 10 juin dernier pour montrer l'exemple de sorte que les Congolais m'emboîtent les pas. Car les vaccins offrent l'avantage d'éviter de développer la forme grave de la maladie et surtout de retrouver une forme de vie normale. Chers compatriotes, notre combat pour les années à venir doit consister à poser les jalons qui feront du Congo un pays fort, digne et prospère à la dimension de ses ressources et de sa position au cœur de l'Afrique. C'est ce Congo-là, rêve brisé de nos pères de l'indépendance que nous voulons construire dorénavant et pour lesquels...